Un sondage commandé par CNN montre qu'une majorité d'Américains est contre une aide supplémentaire pour l'Ukraine. Les États-Unis doivent-ils autoriser une nouvelle aide financière pour l'Ukraine ? Oui, 45%, non, 55%. Comment l'économie américaine peut-elle s'améliorer si on gaspille autant de milliards ? Une opinion publique américaine de plus en plus dans le doute, et un ancien président qui espère bien en profiter. Donald Trump veut retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche, la guerre en Ukraine pourrait devenir l'un des thèmes de sa campagne. Le milliardaire l'assure, avec lui, l'invasion russe en Ukraine serait vite réglée. Je dirais à Poutine, il faut un compromis. Je dirais à Zelensky, il faut un compromis. Je dirais à l'un, tu vas manquer d'argent, à l'autre, tu n'en auras plus. Et il y aura des pourparlers en moins de 24 heures. Un positionnement similaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Quand il aborde le sujet, il en profite surtout pour critiquer les décisions de l'administration Biden. Par faiblesse et incompétence, Joe Biden nous emmène au bord de la Troisième Guerre mondiale. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. En tant que président, je ramènerai la paix par la force. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre, zéro chance, et tout le monde aurait été heureux comme ça. Ça ne serait jamais arrivé. Pour satisfaire son narratif, le milliardaire a toujours revendiqué entretenir de très bonnes relations avec Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois lors du mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Nous allons finir par très bien nous entendre. Les services de renseignement américains ont d'ailleurs accusé la Russie d'ingérence lors des élections présidentielles de 2016 et de 2020, en faveur d'un Donald Trump qui n'hésite pas à utiliser les qualificatifs les plus flatteurs pour son ancien homologue. « Je me suis dit, c'est du génie. Poutine déclare qu'une grande partie de l'Ukraine est indépendante. Oh, c'est merveilleux. Je me suis dit, n'est-ce pas intelligent ? Il va entrer dans le territoire en tant que garant de la paix. » Jusqu'à décrédibiliser l'administration de son propre pays, au profit du chef du Kremlin deux jours seulement après le début de la guerre. « Le problème, ce n'est pas que Poutine soit intelligent. Bien sûr qu'il est intelligent. Non. Notre vrai problème, c'est que nos dirigeants actuels sont des abrutis. Des abrutis. Tellement abrutis. » Alors, sans surprise, le seul à pouvoir tenir tête à Poutine, c'est lui. « Quand vous étiez président et que Poutine parlait de potentiellement envahir l'Ukraine, l'avez-vous menacé d'utiliser l'arme nucléaire ? » « Je l'ai menacé comme il n'a jamais été menacé auparavant. » « Avec la menace nucléaire ? Je ne veux pas le dire. Mais je l'ai menacé comme il n'a jamais été menacé auparavant. » En Europe, les discours de Donald Trump trouvent peu d'écho, sauf auprès d'un dirigeant, Viktor Orban. Pour ramener la paix en Ukraine, le Premier ministre hongrois ne voit qu'une seule solution. « Rappeler Trump, c'est la seule porte de sortie. » « Rappeler Trump ? » « Rappeler Trump. Parce que vous savez, on peut le critiquer pour plein de raisons. Je comprends tous les débats autour de lui. Mais la meilleure politique étrangère de ces dernières décennies, c'est lui qui l'a eue. » En Ukraine, un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ne serait pas une bonne nouvelle. Mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères l'assure. Son pays travaillerait avec Donald Trump s'il était finalement élu.